Générique Dans cette vidéo, j'aimerais vous inviter à discuter de l'impact des progrès de l'intelligence artificielle sur un secteur d'activité en particulier que j'affectionne beaucoup puisque c'est mon champ de recherche qui est celui de l'éducation. Alors, pour vos mémoires, il y a ce qu'on appelle en anglais les Intelligent Tutors ou plutôt dans la littérature scientifique, ce qu'on appelle les Intelligent Tutoring Systems et vous trouverez facilement des manuels en ligne qui vous aideront à déterminer comment est-ce qu'on peut construire des petites IA pour l'éducation, si vous voulez aller plus loin. Et en fait, c'est assez ancien comme domaine. On peut le faire remonter les ITS, Intelligent Tutoring Systems, ça date des années 70, surtout les années 80. Voilà, là vous avez l'exemple d'un livre du début des années 90 sur les ITS, donc système tuteur intelligent en français. Et il y a eu des progrès considérables avec le Deep Learning. On fait maintenant ce qu'on appelle le Deep Knowledge Tracing pour être capable de cartographier de manière plus en plus précise, de manière plus en plus précise grâce à des IA, les connaissances que vous avez ou non dans la tête ou parfois même encore mieux, les misconceptions, les conceptions erronées que vous pourriez avoir sur la base de quiz. On peut inférer sur ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas. Et il y a très souvent des articles comme celui-là où on raisonne sur les impacts de l'IA sur le système éducatif. Donc il y a une tradition assez ancienne maintenant, de vieille de plusieurs décennies, autour des manières dont l'IA va faire évoluer, ou enfin a un impact potentiel sur les systèmes éducatifs de l'école primaire à l'enseignement supérieur, voire à la formation d'adultes. Alors concrètement, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le plan technologique, notamment en France ? Ça va un peu dans beaucoup de directions, c'est assez riche. Si vous voulez vous intéresser à l'apprentissage de la lecture, vous avez Lalilo, Caligo, dans le champ de l'enseignement scolaire. Mais ça va beaucoup plus loin jusqu'à la formation d'adultes. Regardez des entreprises comme Domosio, qui font la formation d'adultes depuis assez longtemps, avec des petits algorithmes de machine learning qui vont permettre d'optimiser des parcours de formation par exemple. Du côté américain, vous avez des start-up américaines, Newton et Alta, qui il y a dix ans avaient levé des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Ils ont regardé le projet Alta, mais il y en a d'autres. Ils ont travaillé avec des éditeurs assez connus, comme Pearson il me semble, pour essayer de développer l'IA dans l'enseignement supérieur américain. Vous avez Mathia, qui est présent depuis les années 90, de Carnegie Learning aussi, où vous avez des entreprises issues de laboratoires américains qui font de l'IA qui sont implantées dans les classes aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Donc ça, c'est assez intéressant ce qui se passe, surtout aux États-Unis, qui ont quelques longueurs d'avance sur le côté français. Mais si on veut savoir ce qui va réellement se passer, notamment en France, il faut éviter d'être trop techno-enthousiaste et étudier un peu le passé d'un secteur, et notamment du point de vue des technologies éducatives. Là, je vous ai mis une image de l'Antiquité, parce que quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est qu'en fait, les premières technologies éducatives, ça va être tout simplement, par exemple, les tablettes pour écrire. Il y avait des débats déjà chez les Grecs, à l'époque classique, sur est-ce que le fait d'utiliser des tablettes et de l'écriture n'allaient pas faire perdre, en termes de cap-sterm mémorisé, aux étudiants. Et donc, finalement, on se retrouve, ce qui est rigolo, c'est que même maintenant, les débats qu'on a souvent autour de la déqualification des enseignants, des choses comme ça, finalement, on les avait déjà il y a 2500 ans, mais sous d'autres formes. Et donc, l'important, c'est de comprendre comment est-ce que ce secteur a réagi, notamment aux tentatives d'automatisation, puisque derrière l'IA, c'est ça, quelque part, qu'on essaie de faire, c'est de l'automatisation d'un certain nombre de tâches. Et en faisant ça, on a une meilleure idée de ce que peut être l'impact de l'IA. Et pour comprendre un peu des prédictions qui n'ont pas eu lieu, je trouve qu'il y a un exemple célèbre entre tous, qui est celui d'Edison Bell. Vous connaissez peut-être cet inventeur américain qui a notamment fait la promotion des films éducatifs à l'école. Et je vous mets une citation de lui en anglais, où je vous résume en quelques mots. Il disait que, donc c'était en 1913 qu'il écrivait ça, qu'avec le cinéma, finalement, dans quelques années, il n'y aura plus de cours magistraux donnés par les enseignants. Il y aura tout simplement des vidéos, comme ça, des films, et l'enseignant sera simplement chargé de changer de film, et de faire peut-être quelques exercices autour de ces films, des activités, mais en tout cas, il ne donnerait plus de cours magistral. Eh bien, je trouve que cette affirmation a quand même mal vieilli, et même si, effectivement, avec la pandémie, on a vu des usages de MOOC qui ont permis d'aller dans, qui ont montré qu'il y avait quand même des indices qu'on allait dans cette direction, on est très loin, surtout à l'école primaire, d'avoir généralisé ce genre de technologie. Et du coup, en fait, ce type de débat, il y en a eu tout le temps. À l'époque, là, j'aime bien tout ce qui relève des paléofuturs, où ces paléofuturs, c'est comment on se représentait le futur dans le passé. Et là, c'est dans les années 1900, c'est la manière dont on se représentait, par exemple, l'école en l'an 2000, où on aura quelqu'un qui broie des livres et ça les transmet directement dans la tête des apprenants. Et en fait, il y avait déjà les débats sur le risque de déqualification des enseignants, à l'époque, et un nombre d'articles comme ça, toujours, sur, par exemple, la télévision. On a dans les années, voilà, ça c'est un article, les fins des années 50, de comment la télévision a complètement révolutionné l'éducation, un peu dans la lignée de ce que disait Bell, déjà dans les années 1913, avant la Première Guerre mondiale. Et donc, même maintenant, en fait, quand on lit, là, c'est des articles que j'avais trouvés pour ma revue de littérature, même quand, pour préparer le cours, même quand on retrouve, finalement, un peu les mêmes structures d'arguments pour l'intelligence artificielle que les arguments qu'on voyait pour le e-learning, pour la télévision éducative, même dans les années 30, avec Radio Sorbonne, pour la radio éducative. Et en fait, regardons ce qui s'est passé. Par exemple, là, vous voyez une machine à enseigner mécanique qui est issue des... Pas la machine à apprendre, pardon, la machine à enseigner de Skinner, les behavioristes, et des années 50, 60, on avait ça déjà dans la classe, avec des livres qui ont fait le tour du monde, les technologies d'enseignement de Skinner. Et finalement, ils avaient prédit qu'avec le behaviorisme et ces technologies, ils avaient, en tout cas comme projet, d'automatiser largement le processus d'enseignement au sein des classes, en ayant un feedback immédiat pour les apprenants. Par exemple, quand ils font l'exercice, ils savent immédiatement si c'est vrai ou faux. Et si vous cherchez quelques vidéos sur le sujet, vous verrez, c'est très intéressant comment les classes étaient organisées dans les expérimentations de Skinner. Mais les machines à enseigner, là, je vous mets le livre de mon directeur de thèse, c'est... Enfin, on a vu que finalement, si vous voulez aller plus loin, donc lisez ce livre, mais on a vu que ce n'est pas du tout passé comme Skinner avait prédit. Il y a eu des levées de boucliers énormes, en fait, pour que... Parce que, entre autres choses, les enseignants voyaient une forme de menace à travers cette technologie, de leur métier. Et donc, s'il y a eu des débats passionnés à l'époque, et si vous voulez lire les bouquins de Skinner pour comprendre ce qui s'est passé, ça éclaire tout à fait ce qui pourrait se passer si on forçait l'introduction de l'intelligence artificielle en classe en ce moment, même maintenant. Donc, ce n'est pas qu'une question de technologie. Et même, ces machines enseignées de Skinner, elles auraient pu, effectivement, faire des changements considérables dans les systèmes éducatifs si on les avait passés à l'échelle, à une échelle industrielle. Ce n'est pas arrivé. Et pourquoi ce n'est pas arrivé ? Là, je vous invite à entrer dans les débats sur ce qui a eu lieu à l'époque. Et ça peut être, en tout cas, les mêmes causes produisent, les mêmes effets, et les mêmes raisons qui ont fait que ce n'est pas arrivé à l'époque, eh bien, font que, même avec des progrès technologiques incroyables dans l'IA éducative, c'est probable qu'on ne va pas voir tout de suite de bouleversements du système éducatif par ces intelligences artificielles. Et donc, en fait, pourquoi ? Parce que, notamment, les performances éducatives ne se mesurent pas comme des profits. Quand on voit qu'il y a, par exemple, un algorithme qui fait du trading dans la finance, il fait gagner énormément d'argent à ceux qui l'ont développé et qui peuvent spéculer à une vitesse de nanosecondes, de millisecondes. Évidemment, quand on a un incentive, enfin, une telle motivation économique, finalement, le secteur est bouleversé assez rapidement. Il n'y a pas réellement de surprise derrière cela. Mais sur les performances éducatives, c'est que du long terme. C'est extrêmement difficile de faire des expériences qui nous permettent d'établir un lien concret entre l'introduction de la technologie et, finalement, le gain de performance, le gain de productivité. Il est très difficile à estimer. Et si vous voulez, je pourrais vous pointer vers des articles sur la question. Du coup, il faut faire la différence entre la médiatisation, c'est-à-dire que le travail, comment dire, qui permet de, je caricature, mais de transformer l'information pour l'adapter à un média, par exemple, pour un concepteur d'une idée éducative, et le travail de médiation de l'enseignant qui utilise ces technologies en classe pour s'assurer des apprentissages et des élèves. Et en fait, le fait qu'il y ait un travail de médiatisation, donc de création de ces idées éducatives, ne veut pas dire que ça fait disparaître le travail de médiation de l'enseignant au sein de la classe, dans le meilleur des cas, parce que ce travail de médiation, il ne fait qu'évoluer. Et en fait, du coup, penser en termes de substitution est, à mon avis, une erreur assez importante. Et donc, quand on veut comprendre comment une technologie peut impacter un système, il faut raisonner en termes d'acceptabilité des technologies aussi. Il y a des modèles, un modèle ancien, c'est celui de Nielsen, que je vous présente, où, en fin de compte, on va articuler toutes les questions d'utilisabilité, tout simplement une ergonomie d'interface, les questions de coût, les questions de valeur, donc acceptabilité sociale, pour comprendre comment, au final, une technologie va être utilisée ou non. Et, bon, le Nielsen, c'est un des plus anciens, mais il y en a beaucoup d'autres, depuis, qui ont été développés, une technologie acceptance model, etc., vous n'avez que l'embarras du choix. Mais, en tout cas, ne pas raisonner qu'en termes de, ce qu'on appelle, parfois, le solutionnisme technologique, qui est un problème et la technologie va apporter la solution. Non. Un système est fait de personnes qui ont des valeurs, qui ont des considérations économiques, dont l'économie de leur temps, de leur travail. et c'est ça, souvent, qui détermine si une technologie révolutionne, entre guillemets, un secteur ou non. Donc, la conclusion, c'est que si vous voulez prédire comment un secteur va valer sous la pression d'une technologie éducative ou d'une technologie comme l'IA, il faut connaître l'histoire de ce secteur, il faut se méfier de toutes les prédictions de disruption des prophètes, comme Larry Cuban les appelait, qui vont en fin de compte souvent être utilisés à des fins marchandes pour promouvoir ponctuellement tel ou tel produit ou tel ou tel politique. Et en fait, il faut distinguer ce qui relève du potentiel de changement et de la réalité du changement et de la réalité de la transformation qu'il y aura à l'oeuvre. Sous-titrage ST' 501